Chers amis, bonjour, good morning, good afternoon, good evening everyone, I'm Adrian, I speak Spock, Spocken.com Nous sommes en direct de Moscou, Moscou dans le célèbre parc de Gorky, Parc Gorkovo, pour ceux qui connaissent et qui éventuellement parlent russe. Aujourd'hui, je voulais vous faire part de, en tout, en fait, trois conseils, allez, les mêmes quatre, j'ai noté tout ça ici, qui me semble absolument indispensable si vous voulez bien parler anglais en voyage, ok ? Il faut vraiment les appliquer, c'est tout simple, c'est du bon sens et c'est hyper efficace, vous pouvez en croire mon expérience. Mais avant, chers amis, sachez que jusqu'à ce soir, vous pouvez toujours accéder à ma formation spéciale anglais du voyage, donc parler anglais en voyage en toute sérénité. Pour y accéder, vous avez soit le « i » qui est juste en haut, à droite, vous cliquez dessus, il y a un petit onglet qui s'ouvre et vous avez accès à la page de présentation du programme, où vous avez le lien juste en dessous. Alors, premier conseil, en dessous de la vidéo, premier conseil, la première chose, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si vous êtes du genre, et je pense, en tout cas moi, ça a longtemps été comme ça, voilà, donc si c'est votre cas, c'est évidemment pas moi qui vais vous jeter la pierre et c'est totalement humain et compréhensif. Si vous êtes du genre à stresser quand vous devez employer l'anglais en voyage, parce que vous savez que votre prononciation n'est pas au top, il vous manque du vocabulaire, en plus vous avez peur de ne pas comprendre, etc., etc. La première chose à faire, alors évidemment, c'est pas stresser, mais encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est surtout ne pas vous laisser impressionner. Mettez-vous en face, mettez-vous à la place de la personne qui est en face. En fait, pour elle, c'est aussi stressant d'avoir quelqu'un qui parle pas forcément très bien anglais, alors qu'elle, elle le maîtrise bien, d'ailleurs si c'est le cas, et si c'est pas forcément le cas, c'est aussi stressant pour cette personne de la même façon, parce qu'elle veut communiquer avec vous, la plupart du temps, les gens sont gentils, ou que vous alliez, alors c'est évidemment pas, il y a toujours des exceptions, mais généralement ça se passe bien quand on est soi-même respectueux, du coup les gens veulent vous aider, donc ils stressent autant que vous, ça c'est clair et net, ne vous inquiétez pas, c'est sûr et certain. Mettez-vous en France, mettons si vous êtes français, vous êtes en France, et vous avez par exemple un touriste chinois qui parle très mal anglais, vous voulez essayer de le renseigner, vous posez une question, ben voilà, c'est exactement la même chose quand vous êtes, si je puis dire de l'autre côté, du miroir. Donc après coup, mettons que vous avez stressé dans une situation, et à cause de ça, ça a gâché votre anglais, ok ? Ça a gâché votre anglais, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Ben tout simplement, vous prenez du recul quand vous revenez à l'hôtel, quand vous êtes dans l'avion, etc., ou même quand vous revenez chez vous, et vous dites, ok, là j'ai stressé dans cette situation, vous vous posez, et vous dites, la prochaine fois je vais faire mieux, ok ? Et comment je vais faire mieux ? Vous commencez à analyser les choses, et le fait d'avoir fait ce travail, si je puis dire, sur soi-même, ça va améliorer votre anglais la prochaine fois, parce qu'avec le même niveau, vous allez communiquer plus facilement, parce que petit à petit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut pratiquer, vous allez prendre sur vous, moins stressé, mieux communiqué. Donc ça, c'était le premier conseil, ok ? Le deuxième conseil, si vous avez un smartphone, faites-le avec le smartphone, écrivez quand vraiment vous êtes bloqué, par exemple, vous cherchez un hôtel, vous voyez que quand vous prononcez le nom de l'hôtel, la personne, elle ne comprend pas ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites, et bien vous l'écrivez sur votre smartphone, ok ? Ou si vous avez un stylo et feuille de papier, moi je suis encore feuille de papier et stylo, notamment pour vous faire des vidéos, vous pouvez tout simplement l'écrire avec votre stylo et votre feuille de papier, en plus c'est très bien, parce que la personne, du coup, elle peut vous indiquer un chemin, etc. Et de cette façon, vous pouvez compléter les lacunes que vous avez à l'oral par une utilisation astucieuse de l'écrire, comme ça vous arrivez à vos fins, et c'est d'autant plus, je trouve, apaisant. Ça, c'était le deuxième conseil que vous pourriez, chers amis, que vous pourriez combiner, on va à droite ou à gauche ? Attendez, on va s'avancer, on va voir ce qu'on fait ensemble. J'ai un petit doute. Bon, le deuxième conseil, allez gauche, c'est parti. Comment ça, non ? Écoutez, il faut choisir un chemin. Hop là, voilà, j'oriente la caméra correctement. Le deuxième conseil, vous pouvez le combiner avec ce troisième conseil, je vous recommande, d'accord ? De plutôt, quand vous avez besoin de parler anglais à l'étranger, de demander à des jeunes, surtout, surtout si vous êtes dans un pays où les gens ne parlent pas anglais, où l'anglais n'est pas une langue officielle. Admettons, si vous êtes en Russie, par exemple, si vous êtes en Chine, typiquement, demandez si vous avez besoin de parler anglais à quelqu'un, si vous avez besoin d'une information en anglais, demandez à des jeunes, ok ? Donc ça, vous pouvez le combiner avec le fait d'écrire. Et, par exemple, ce que vous pourriez faire, vous cherchez votre hôtel, vous êtes un peu perdu, vous l'écrivez au préalable sur votre smartphone, vous posez la question, si vous voyez que ça ne marche pas, boum, vous montrez, et là, il sera beaucoup mieux. Ok ? Ça, c'était le troisième conseil. Le quatrième conseil, alors, il n'est pas tout le temps applicable, mais de plus en plus, et ça, c'est quand même, ça facilite la vie des gens qui voyagent, et surtout des gens qui voyagent, et aussi, pardon, des gens qui voyagent en anglais, c'est le fait d'utiliser les applications que vous avez sur votre téléphone. Par exemple, Google Translate, Google Maps, etc., etc. Aujourd'hui, vous avez un opérateur, par exemple, si vous êtes en France, je ne sais pas trop comment ça se passe à l'étranger, mais si vous êtes, par exemple, en Suisse, etc., au Luxembourg, en Belgique, à mon avis, ça doit être à peu près la même chose. Mais avec Free, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, là, je suis à Moscou, en Russie, j'ai accès à Internet 4G avec mon forfait français, il n'y a aucun problème, d'accord ? Si, hop, attendez, petit réglage manuel, un peu sauvage, mais ce n'est pas grave. Si, par exemple, vous allez en Chine, même chose avec Free, vous avez accès à Internet, etc., etc. Aujourd'hui, dans toute l'Union européenne, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Vous avez ce qu'on appelle le roaming, c'est-à-dire l'échange de données hors de votre pays, qui est normalement gratuit, dans le cas d'une utilisation, évidemment, raisonnable, chers amis. Donc, utilisez Internet, c'est-à-dire utiliser les applications qui vont bien sur votre téléphone, parce que pour écrire sur votre téléphone, vous n'avez pas besoin d'Internet, mais par exemple, pour chercher un mot qui vous manque, là, vous avez besoin d'Internet. Donc ça, il faut l'utiliser de manière astucieuse. Donc, je récapitule, chers amis. Première chose, c'est analyser les situations dans lesquelles vous avez stressé en anglais. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, OK ? Donc là, il faut prendre du recul et faire ce travail sur soi-même. Deuxième chose, deuxième chose, j'ai oublié déjà, excusez-moi, passer à l'écrit, évidemment. Passer à l'écrit. Ça, j'ai suffisamment détaillé, je ne reviens pas là-dessus. Et troisième conseil que vous pouvez combiner, donc, avec le second, c'est tout simplement plutôt demander à des jeunes, surtout si vous êtes dans un pays dont l'anglais n'est pas la langue officielle, parce qu'il y a beaucoup plus de chances, la probabilité est bien plus élevée qu'eux-mêmes, ils maîtrisent au moins suffisamment l'anglais pour vous renseigner, OK ? Ça, c'est un fait, je dirais, sociologique, OK ? C'est aussi une question de bon sens. Et quatrième, utilisez votre téléphone de manière intelligente, surtout si vous avez Internet, par exemple, vous avez besoin d'un mot, vous installez l'application Google Translate et comme ça, en cas de panne de mémoire, eh bien, vous êtes tranquille. Utilisez vraiment ça quand vous êtes en voyage et vous verrez, ça va vous faciliter la vie. Pourquoi je voulais faire cette vidéo ? Parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous vous stressez quand vous devez voyager, notamment pour l'aéroport, notamment pour les douanes. Alors, pour les douanes, vous préparez un peu le truc avant, parce qu'il ne s'agit pas de faire copain-copain avec le douanier, ça, ça marche mal, surtout si vous allez aux Etats-Unis. Ne plaisantez jamais avec les forces de l'ordre, de manière générale. Dans n'importe quel pays, c'est recommandé. Même chose si vous allez en Russie. Voilà, OK ? Donc, dernière chose, jusqu'à ce soir, est encore disponible. Si vous voulez aller plus loin et parler anglais en voyage avec sérénité, mon programme, parler anglais en voyage, en toute sérénité. Pour ce faire, c'est très simple. Vous avez le i qui est en haut à droite, vous cliquez dessus, vous avez accès à la page de présentation du programme et vous avez aussi, si ça ne marche pas, le lien juste en dessous pour y accéder. Si vous avez la moindre question, de toute façon, et dites-moi si vous êtes d'accord et pas d'accord avec ces conseils, est-ce que vous les avez déjà appliqués dans un commentaire, sous la vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez apprécié, vous pouvez évidemment mettre un pouce bleu et si vous ne l'avez toujours pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Juste ici, il y a un bouton rouge. Quant à moi, chers amis, je vais aller tourner les prochaines vidéos que nous mettrons sur cette fabuleuse chaîne YouTube. J'espère vraiment que ces conseils vous aident. Je voulais changer un petit peu de décor. Je vous ai fait pas mal de vidéos à Moscou. Je trouve que ça change un peu du tableau blanc et ça remet un peu de tonus à la chaîne. Bye bye, guys. Talk to you tomorrow. Ciao.